Salut à tous les gars, on se retrouve sur B-Simulator. Alors B-Simulator, une simulation d'abeille. Qu'est-ce que ça peut donner ? Ça sort sur PS4, Xbox, PC et sur Nintendo Switch. Ici, je suis sur Nintendo Switch. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais, j'ai entendu parler de trois modes. Un mode histoire, un mode exploration et un mode co-op. On va voir ça ensemble. Alors, la difficulté en étant facile pour commencer, parce que je ne sais pas du tout... Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors, l'arène peut pondre jusqu'à 2500 oeufs par jour. Ok, une petite intro. Je suis curieux sur ce jeu, honnêtement les gars. Je me demande. Ça peut être bidon, 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 bidon. Comme ça peut être plutôt bien fait. En tout cas, je sais une chose, c'est que... Le développeur a bien insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune violence dans son jeu. Donc, mis à part les guêpes qui attaquent des trucs comme ça. Voilà. Réveille-toi, petite abeille. Donc, ça peut être très bien pour les adultes comme pour les enfants, vu qu'il n'y a pas de violence pour les enfants, ce qui est plutôt pas mal. Bonjour, toi. Nous sommes une famille. Apprends comment te déplacer. Oh, une petite nouvelle. Bonjour, ma chérie. Comment t'appelles-tu ? Saisis ton nom. Bon, là, on va laisser Biscuit. On ne va pas mettre Skyburn. On ne va pas se prendre la tête. Soumettre. Bon, graphiquement, ce n'est pas génial, là, comme ça, à première vue. Génial. Tout d'abord, commençons par t'apprendre à voler comme une abeille. OK. Vas-y. Fais bouger tes ailes. Alors, déplacement. Avant, aile arrière. Gauche, droite, haut. ZR. Bah, ZL. Regardez autour. Logique, quoi. On descend, on monte. Oh, putain, c'est rapide, hein. C'est quand même rapide. Par contre, moi, je suis interdue. Vous allez le voir tout de suite. C'est que dans les commandes, je n'arrive pas à jouer si je n'inverse pas. Donc, je vais inverser l'axe des X. Et oui, quand je monte, je descends. Et quand je descends, je monte. C'est très bizarre, mais bon. Ah, c'est déjà mieux. Attends, non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai... Mais oui, pas l'axe des X, l'axe des Y. OK. Ah ! Voilà, là, c'est mieux. Bon, ZR, OK. ZL, descendre. Waouh ! C'était pas mal. Maintenant, on va à la salle de construction. OK, allez, où est la salle de construction ? Suis les marqueurs dorés. Ils indiquent toujours le chemin. OK. Ils m'ont libéré. Marqueurs dorés. Suis les marqueurs dorés. Ils indiquent toujours le chemin. Oui, OK, tu viens de le dire. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors... Eh bien, on est... À se guider pour le moment. Nous avons un endroit spécial où tu peux apprendre à être une abeille. Il suffit de voler à travers cette fissure. À tout moment, l'abeille peut porter jusqu'à 5 millions de grains de pollen sur ses poils. Ouais, donc c'est un petit peu... Éducatif en même temps, on va dire. Suis le marqueur doré et trouve Alice. OK. Je suis un peu près de l'écran, là. Je vais un petit peu m'éloigner pour voir. Ouais, ça va, ça va. Graphiquement, ça va. C'est peut-être parce que j'ai un petit peu la tête... Et quoi, tu montes... Oh là 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 là. Elle monte à son nez, hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça fait très début de film, en fait. La musique et tout. La musique est très très sympa. La musique très sympa, honnêtement. Bon. Pour être une vraie abeille, tu dois apprendre à récolter le pollen, évidemment. Vol parmi les fleurs avec les sphères dorées pour récolter du pollen. Quand le pot de miel situé en bas à gauche est plein, tu dois déposer ton pollen à la ruche. OK. Prouesse mise à jour, le pouvoir des fleurs. Ouais, tu as débloqué... Voilà, c'est trop vite. Il suffit de passer comme ça. Ah, c'est le nom des fleurs, en fait. OK. On débloque le nom des fleurs. Je n'ai pas oublié une. Allez, c'est parti. Waouh. Là, c'est quoi ? La ruche ? Ah, je peux me poser dessus. Par contre, les gars, c'est pas vrai pour ceux qui stressent des abeilles, honnêtement. C'est sympa, c'est innovant, on va dire ça comme ça. Ça a l'air plutôt joli. OK. Par contre, ça tourne dans tous les sens, hein. C'est abusé. Alors, 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 alors... On continue, 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 on continue. 9 sur 20. Ah ouais, OK, d'accord. Ah ouais, tu peux te poser par terre aussi. Et comment je redécolle ? OK. Simplement... En appuyant sur la bonne gâchette. 10. 11. Allez, on chope, on chope, on chope. La maniabilité est pas... Oh là 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 là. La maniabilité est pas dégueulasse. Mais je crois qu'il faut un petit temps d'adaptation, mine de rien. Parce que... C'est... Oh punaise. C'est assez rapide. Euh... J'ai pas l'habitude d'être une abeille, quoi. J'ai pas l'habitude d'être une abeille, tu vois. Hop. 16. Allez. Eh ben. Bon. Où ça ? Encore. Là-bas. Là. Ah, il y en a full en bas, en fait. Elle est légèrement moins rapide, pardon. Quand on monte et qu'on descend. OK. Parle à Alice. J'ai tout ce qu'il faut. Bim, 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 bim. À Alice. À Alice. On va parler à Alice. Alors, le monde est rempli de fleurs diverses que notre vue nous présente dans des couleurs différentes. Les fleurs ordinaires sont blanches, les spéciales sont vertes, les rares sont jaunes et les mythiques sont rouges. Et parfois, tu peux trouver une fleur violette légendaire. Ou... Maintenant. Peux-tu me trouver quatre fleurs mythiques ? Oui. Utilise la vue d'abeille pour identifier la qualité des fleurs. Les fleurs blanches sont communes, les vertes spéciales, les jaunes rares, les rouges mythiques. Donc, je dois trouver des rouges. Et les violettes légendaires. Légendaires, légendaires, légendaires. Activez la vision abeille appuyée sur le stick R. OK. Vision d'abeille. Bim. Rouge, rouge, rouge. Qu'est-ce qu'il y a du rouge ? Ah, OK. On voit. Purée, ça fait bizarre. Et quoi, je vais me déplacer comme ça ? Ah, ouais. Alors, on chope. Du mythique, du mythique. Oh là là, la vue. F. J'ai l'impression d'être en défonce, quoi. Attends. Eh, les pauvres abeilles, si elles le voient comme ça. OK. Ah, ça s'est enlevé tout seul. Suis le marqueur doré. Reçois une nouvelle tâche auprès d'Alice. Marqueur doré, marqueur doré, marqueur doré. Donc si j'ai bien compris, on va se retrouver dans un parc. Style Central Park. Super boulot, petite sœur. Maintenant, tu as plein de rapido. Nous utilisons le rapido comme bonus pour voler plus vite. Essaye-le. Tu auras l'impression d'être une fusée. Comme je vous dis, pour moi, je trouve que ça vole déjà pas mal. Le rapido est ton boost de vitesse d'abeille spéciale. Indicateur en forme de flèche en bas à gauche indique ton énergie rapido. Remplis-le en récoltant à la suite du pollen sur plusieurs fleurs d'un type identique ou en mangeant des aliments sucrés dans le parc entier. Rapido. R. Ok. Alors, rapido. 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 Ok. Donc, attends. Ça, c'est pas rapido. Ça, c'est pas rapido. Ça, c'est rapido. Donc, je suppose que ça servira... Yeah. Voilà. Et quoi, maintenant ? Parle. Ok. Et je suppose que ça va nous servir à défendre la ruche des vilains guêpes. Par contre, moi, je m'abaisse. J'abaisse le stick avec. Hop. Waouh ! Quelle vitesse ! Ok, une dernière chose. Une bonne abeille sait comment déposer le pollen récolté. Hum hum. Ah bah, dis-moi tout. Alice. Give it a try. Ok. Give it a try. Rapportez le pollen. Tu lâcheras automatiquement du pollen lorsque tu approcheras du mur hexagonal. Tu ne pourras pas collecter de pollen tant que ton pot de miel sera plein. Et mon pot de miel, il est où ? C'est le truc jaune en bas ? Ah ouais, ok. Ok. On va choper un petit peu. Alors, on va aller déposer du miel. Bim, 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 bim. Moi, je vais avoir envie de miel de dingue. On dépose du miel. On se met dessus. Point de reconnaissance. Ok. J'ai déposé. Pas mal. Tu as 202 points de reconnaissance. J'ai bien bossé. Et moi, je veux être la meilleure des abeilles. La meilleure. C'est moi. Ben ça va, c'est mignon en fait. Mais honnêtement, pour un enfant de, allez, de moins de 4, 5, enfin de genre 4 ans, 5 ans, ça risque d'être chaud avec les psych analogiques Mildor. Fantastique, tu es prête maintenant ? Suis le tunnel pour retourner à la ruche. Ok, Alice. C'est parti. On chope en même temps. La ruche. Ici. Pendant la première guerre mondiale, le miel était utilisé pour soigner les plaies des soldats car il peut servir d'antiseptique et attire et absorbe l'humidité, faisant de lui un précieux produit cicatrisant. Jusqu'à présent, ça n'a pas l'air d'être mal foutu. Graphiquement, ce n'est pas génial, mais ce n'est pas dégueulasse. L'idée a l'air correcte. Maintenant, il reste à voir le monde semi-ouvert. Je crois que c'est Honey Park, je crois, de ce que j'ai pu lire. C'est Honey Park. Une sorte de réplique de Central Park. J'espère qu'on va y accéder tout de suite, car là, je connais tous les rudiments. Je suis prête à accomplir mes nouvelles tâches. D'accord. D'abord, je dois rendre visite à maman. Euh, la reine. Maman ? Maman. Ah non, c'est Alice. Eh bien, Biscuit, tu dois avoir hâte de te mettre au travail. J'ai hâte, oui, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Il y a beaucoup de fonctions différentes dans la ruche éclaireuse. Gardes, nourrices, mais la plupart d'entre nous sont des abeilles à miel, comme moi. Enfin, quand même, quoi. Waouh ! Je peux choisir ma fonction. Oh mince, j'ai appuyé. Bon, bah, je crois que je vais pouvoir choisir ma fonction. Je ne sais pas, je vais appuyé trop vite, en fait. Waouh ! Toujours du travail à faire, hein ? Biscuit ! Oh, la reine ! C'est dégueulasse. Arrête, ne bouge pas ! Pourquoi approches-tu de notre reine ? Silence, mes gardes ! Que mon tout dernier enfant Biscuit s'approche. Oh, je suis le petit doré nu. On est le petit dernier. Eh bien, ma petite, tu es une abeille à miel, maintenant. Va dans le monde, récolte du pollen pour la ruche. Ok. Je ne sais pas si j'ai pu choisir, vu que j'ai été hyper vite, j'ai cliqué comme un dingue, mais... De toute façon, j'aurais choisi l'abeille à miel pour commencer. Eh, Biscuit ! Ça bosse d'art, euh, dur. Waouh, la fente. La fente ! Les abeilles ont cinq yeux, deux grands yeux à facette et trois yeux simples, appelés ocelles. Eh bien, je ne le savais pas. Voilà. C'est vrai qu'elles avaient plein d'yeux, plein d'oeils, mais je ne savais pas qu'il y en avait deux grands et trois simples, appelés ocelles. Par contre, les chargements, comme on peut le voir, sont assez longs, hein, ils sont assez longs, quand même. Ah ! Honey Park, je crois, Honey Park. Allez, dis-moi que c'est Honey Park, sinon, c'est-à-dire que je me suis trompé, j'ai mal lu. Il est, euh, en version physique et en version des maths. 39,99 euros. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la pauvre ! Wow, quel trafic ! Je dois faire plus attention. Très bien, allons chercher du pollen. Et quoi, par contre, il n'y a pas moyen... Il n'y a pas moyen de changer audio français, sous-titre français. Hein, je dois redémarrer le jeu pour pouvoir avoir en français même la voix. Bon, c'est pas grave, on va s'y faire comme ça, je le ferai la prochaine fois. Je l'ai peut-être lancé un petit peu trop vite, un petit peu trop tôt, et j'ai... Et du coup, j'ai pas la voix en français. C'est pas très grave. Au final, je pense qu'elle va plus parler des heures. C'était surtout au départ. Récolte du pollen auprès des fleurs, d'accord, on continue. Oh, mince ! Yeah, on est dans le parc, il y a les petits humains et tout. Mais les petits humains, ils vont être méchants, avec mon abeille, c'est néfaste. Parce que nous, les petits humains, on fout la merde. Où qu'on aille, on fout la merde. Regarde. Est-ce qu'ils vont avoir peur de moi ? Attends. On va voir s'ils vont avoir peur de moi. On va aller dans son oreille. Salut ! Ah, ils parlent bien, en tout cas. Et ils en ont rien à foutre, que je sois là ou pas. Ils s'en foutent. C'est peut-être un peu dommage, parce que bon... Qui ne bouge pas quand il y a une abeille ? Ok, je ne dis pas qu'on va aller l'éclater, parce que ce n'est pas bien. On a besoin des abeilles, vraiment. Attends. On récolte 4 unités de pollen rares, jaune. D'accord. Je ne dis pas ça, mais je dis... Voilà, on ne reste pas sur place non plus, quand il y a une... Quand il y a une abeille. Du jaune, du jaune, du jaune, du jaune, du jaune, du jaune. Un sur quatre, deux sur quatre. Trois sur quatre. Oh, elle est toute petite. Et voilà. Oh, il y a une abeille là-bas. Elle n'a pas l'air bien. Je vais voir si je peux l'aider. Ok. C'est parti. Rapido. Rapido turbo, mes gars. Bonjour, tu vas bien ? Ah, tu as besoin d'aide pour retourner à la ruche ? Euh, quoi ? Je ne me sens pas trop bien. Tout, tout... Mais laisse-moi tranquille. Les violones, suis l'autre abeille. Essaye de ne manquer aucun anneau coloré en cours de route. Reste à l'affût des obstacles et des bonus. Bon, ok. C'est parti. Hop. Attends. Elle est partie où ? Suis l'abeille. Vas-y. Ok. Allez, c'est parti. Un petit tuto. Un petit tuto masqué. Oh, il y avait des mouches. Des graisses. Histoire de s'habituer au contrôle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi, je n'ai pas été assez vite ou quoi ? Ah, d'accord. Il faut aller plus vite. Moi, je vais à l'aise, en fait. Oh, mince. Les contrôles sont trop spécifiques, franchement. Non ! Ah, j'ai cru que j'allais être emprisonné... Dans la toile d'araignée, quoi. Ah, je l'ai manqué. Je l'ai manqué, encore. Purée, franchement, je ne suis pas doué. Mais non ! Non, t'es sérieux ou quoi ? Bon, je m'applique. Putain, je pars en couille. C'est un truc de dingue. Je me concentre, hein, les gars. Oh, je l'ai manqué ! Non ! Il y aille, je gère, là, maintenant. Hop, on passe au milieu. Eh, c'est chaud, hein. Je suis silencieux de dingue, hein. Je me concentre. Ça va, il faut un petit temps d'adaptation. Mais on finit par s'y faire. On finit par s'y faire. Parce qu'en fait, le stick analogique est vraiment extrêmement sensible. Je devrais peut-être tout simplement diminuer un petit peu. La sensibilité, peut-être, ça sera plus simple, je pense. Malgré que je me démerde sur les FPS, hein. Franchement, je me démerde... Ça va. Plutôt bien. Mais là, c'est une autre... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, une guêpe. Fais attention. Petite fouineuse. Ok. Tu vas payer pour avoir trouvé les mots, hein. Ah oui ? C'est ce qu'on va voir. Combat. Il n'y a pas de violence, hein. Quand l'indicateur est bleu, bloc. Lorsqu'il est rouge, attaque. Attaque. Bloc. Hein ? Attends, on va y aller. Ah ouais, quand il est bleu, on bloque. Et quand il est rouge, on attaque. Ok. Attaque X, bloc... Bloc... Blox... 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 Blox Y. Ok, ça va, j'ai compris. X, Y, X. Buré, les gars, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter sur smartphone. Au lieu de faire des... Z-Bublios, on fait des enroules... Attention. X, X, X. Punaise. Ça va, c'est pas très choquant, quand même. On a connu pire, quoi. On a connu pire. Victory. Et voilà, fais pas la manine avec moi ici. C'est moi, la guère... Euh, c'est moi, l'abeille. De compète. J'en ai assez, mais attends un peu. Tu as sauvé cette abeille. Bien joué. Hé, tu peux sortir maintenant, en toute sécurité. Tu peux rentrer chez toi. Je me souviens, maintenant. J'ai mangé un morceau de pomme pourrie. Ah ben, bravo. Elle avait vraiment un drôle de goût. Oh, je suis très malade. Ne t'inquiète pas. Elles vont t'aider à retourner à la ruche. Nous sommes une famille. Après tout, ça va. Merci. Piscuit. Aliments sucrés. Et les humains laissent toujours traîner de la nourriture. Oh, et je ne parle même pas des fruits. Tu peux obtenir de l'énergie rapido en les grignotant. Trouve des encas comestibles à l'aide de la vue d'abeille pour déguster une friandise. Pose-toi dessus en utilisant le déplacement vertical. ZL. ZR. Ok. Donc, on se pose dessus. Il pompe son rapido. Et il est content. D'accord. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Il est temps de rentrer. Alors. Rentrer, 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 rentrer à la ruche. La ruche à gauche. On ne va pas rentrer tout de suite. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller déjà en volant. Rapido. Pour voir s'il y a moyen de griller un petit peu la taille de la map. Hop purée. Je me suis pris. Voilà. Je suis au max. Je me suis pris le mur invisible. En fait, il y a un petit effet. Pas un effet vert. Mais je veux dire, la qualité graphique ressemble un petit peu. Et putain. Le rafraîchissement de loin. Voilà. Ce n'est pas. Bon. On ne demande pas non plus que ce soit le jeu le plus beau du monde. On demande que c'est surtout le fun et l'innovation. Ça n'a pas l'air petit. Vu que c'est style Central Park comme ça. Ça a l'air quand même assez vaste. C'est plus une map qu'un monde ouvert. Un monde ouvert, pour moi, c'est ouvert, ouvert. Semi ouvert. Non. On est sur une map, quoi. Qui sait qu'à l'avenir, ils rajouteront peut-être des maps. Hop. Oh, des humains. Ils ne sont jamais venus aussi près. Que veulent-ils à notre arbre ? Ah ben, ils veulent foutre la merde. Je te le dis, hein. Vu comment ils sont habillés, il y a de fortes chances qu'ils ont envie de le... Attends, c'est quoi en plus, ici ? Ouais, voilà. Il y a une petite tronçonneuse, quoi. Tranquille. Il va casser ma maison. Oh, mince. Purée. Attends. On y va en douceur, en douceur. Pas dans le champignon. Ok, retrouve la ruche. Si tu veux rentrer à la ruche, suis son symbole sur la boussole. Ok. Merci bien. Trouve l'entrée de la ruche. Les abeilles ont deux estomacs. Un pour manger et l'autre pour stocker le nectar récolté sur les fleurs ou de l'eau afin de les rapporter à la ruche. Eh bien, purée, elle chôme pas, hein. Mais ça, on s'en fait déjà. Silence. Les humains essaient de détruire notre arbre. Ils se sont retirés pour l'instant, mais ils reviendront bientôt pour s'emparer de notre foyer. Tout ce travail pour rien. N'aie pas peur. À partir de ce jour, toutes les éclaireuses, et seulement elles, doivent rechercher un nouvel endroit pour que, quant aux autres, retourner à vos tâches. Nous sommes une famille. La ruche est une grande famille. Nous sommes les enfants de la même mère. Après tout, le premier jour de mes tâches de récolte du pollen, j'ai rencontré une pauvre abeille désorientée qui était tombée malade après avoir mangé un mauvais fruit. Je l'ai aidée à rentrer à la maison. Boussole. Tu trouveras toujours la ruche et les symboles d'emplacement de quête sur la boussole. Les symboles de défi sont visibles uniquement quand ils sont à proximité. D'accord. Donc il y aura des défis. Tu dois déposer un peu comme on a eu. Je dois déposer le nectar. C'est ça qui me dit ? On y va. Bim. Retournons au travail. Il nous faut encore plus de pollen mythique pour l'hiver. D'accord. Mais le pollen mythique est difficile à trouver. Il est peut-être temps de visiter notre bibliothèque. La bibliothèque. Comment ça va Biscuit ? Ben voilà écoutez les amis. Je pense que je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Si vous en voulez plus n'hésitez surtout pas à le dire. On va dire comme tout le monde. Pouce bleu, pouce bleu. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Faites comme vous voulez les gars. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura surtout aidé à vous faire une idée sur le jeu. Donc un jeu de simulation d'abeilles. Avec des petites quêtes, des petits défis. Une maniabilité un petit peu hasardeuse. Mais on a l'impression, j'ai l'impression en tout cas que je m'y habitue. Donc on peut s'y habituer assez facilement. Graphiquement c'est pas le plus beau. Maintenant est-ce que c'est ce qu'on recherche dans ce style de jeu ? Je ne pense pas. L'idée est excellente. Je trouve ça très très bien. Et le fait que ce soit aussi éducatif, qu'on apprenne des choses, honnêtement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je trouve ça bien dans un jeu vidéo si on peut apprendre certaines choses. Surtout pour les enfants. Donc adapté aux enfants, oui. De ce que j'ai pu voir. Parce que je l'ai découvert avec vous. Mis à part que j'ai la manette en main. Vous avez vu et vécu exactement la même chose que moi. Donc je pense que peut-être la meilleure des choses c'est de vous donner un petit peu vos commentaires. Vos avis de ce que vous avez pu voir. Et on se dit à la prochaine. Probablement pour une deuxième vidéo. Ciao.